Mon histoire avec Festimum, en fait, elle débute il y a pas mal d'années. D'abord en tant que spectatrice, tout simplement, parce que voilà, comme c'est vrai que le festival Festimum a lieu au Parc Jean Moulin, que c'était à entrée libre, donc j'y ai vadrouillé, comme beaucoup de gens, juste pour découvrir. Et après, c'est vrai que moi, j'ai une histoire un peu particulière avec la compagnie qui est à l'origine de ce festival, à savoir Artero, parce que par le biais de la MJC, j'ai travaillé avec eux sur d'autres projets, donc je me suis intéressée particulièrement à l'organisation de Festimum. Et donc le lien, le premier lien direct que j'ai eu, c'est en tant que pigiste à la Provence, où j'ai fait des critiques de spectacle sur Festimum. C'est d'ailleurs même mon premier article à la Provence, c'était au sujet d'un clown qui était venu jouer à Festimum. Et ensuite, mon deuxième lien avec Festimum, c'est que j'y ai joué, moi-même, j'y ai joué mon spectacle lorsque Festimum était encore à Auriole. J'ai été programmée en tant qu'artiste et donc je suis maintenant, ça c'est le troisième lien fort que j'ai avec Festimum, c'est que je suis depuis deux ans la marraine de ce festival. Voilà, parce qu'effectivement, après que moi j'ai été prof de SVT, j'avais vraiment un amour pour la comédie et donc j'ai basculé dans le monde du théâtre. Et puis comme ma carrière se passait quand même plutôt bien, là, en tant que chroniqueuse, en tant que comédienne, que je suis devenue un peu publique, le rôle de ma reine pouvait être intéressant pour Festimum comme pour moi, parce que ça nous permet communément de s'entraider, en fait. Moi, en fait, de leur rendre un peu ce qui m'a été offert. C'est vrai que moi, Festimum m'a permis de développer mon côté artistique et notamment d'avoir un côté vraiment professionnel. Et aujourd'hui, je suis très contente d'en être la marraine parce que c'est, voilà, on fonctionne comme les pistons d'une voiture, quoi, en fait. Ils m'aident, je l'aide, on s'aime, voilà. En fait, le rôle pour moi d'un festival comme ça, très concrètement, parce que souvent on dit, voilà, la culture, c'est qu'on emploie ce terme-là un peu global, général ou abstrait. Et moi, en fait, très concrètement, ce qu'apporte pour moi ce festival-là, c'est le fait que le public qui vient déjà soit un public très divers et permet d'arponner, j'allais dire, presque des gamins et de les amener vers un imaginaire ou vers une expérience qu'ils ne connaissent pas. Et d'être rattrapés et du coup, et peut-être, je ne sais pas, de faire naître des vocations qui ne pourraient pas naître sans ce type de festival-là. C'est vrai que, voilà, souvent, on a ce truc de se dire, oui, ça peut sauver un gamin, la culture, etc. Mais en fait, ce n'est pas que ça peut, c'est que ça sauve chaque année des gens. Moi, je le disais, je ne sais plus à quel ministre, je disais, mais moi, clairement, si aujourd'hui, je ne casse pas des abribus, enfin, voilà, aucun enfant n'est avec l'envie d'avoir une kalachnikov à la main et de casser des abribus. On ne naît pas comme ça. Donc, on devient comme ça lorsque la vie ne nous offre pas de réponse, a priori. Et moi, je sais que moi, la culture, ou en tout cas, l'écriture, le jeu, le théâtre, tout ça, ça apporte des choses qui me rendent bien et qui font que, du coup, j'ai envie de faire du bien aux autres. Et je pense que n'importe quelle enfant, ça va être la même dynamique. S'il trouve dans son expérience des choses qui vont le mettre en bien-être, très certainement qu'il n'aura pas envie d'éclater des gens avec un camion. Donc, pour moi, Festivum, c'est ça. C'est juste se dire, offrir un moment non seulement d'épanouissement et ouvrir une porte, une porte vers qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui va me mobiliser, qu'est-ce qui m'anime. Et des fois, c'est juste ça. Des fois, c'est une expérience. Moi, je sais que l'écriture, c'est lié vraiment à une soirée slam. J'ai atterri par hasard et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'ai vu des gens sur une scène ouverte proposer des textes, les écrire, les lire. Et j'avais l'impression que c'était si simple et si évident et tellement possible et que ça m'ouvrait une... Et voilà, c'est des lieux. La culture, ça ne commence pas à l'Olympia. Ça commence au parc Jean Moulin. Voilà.